Bonjour à tous, moi c'est Manuel, je suis en 4ème semestre et je vais vous présenter ce staff junior, 5ème, qui s'intitule le tour de l'ombilique, encadré par le docteur Pochard. Pour commencer, un petit cas clinique, c'est Madame F, 37 ans, G5P3, enceinte à 24 semaines d'aménurée, qui est hospitalisée pour une pré-éclampsie sévère, avec des critères de gravité, c'était qu'elle avait une pression artérielle systolique supérieure à 200, sur le plan neurologique, des réflexes de vie, des acrylthènes, des fausses scènes, et au niveau écographique, un retard de croissance en fraîtré inférieur au 5ème percentile, et des docteurs ombilicaux avec un réversif. Cette dame, dans les jours qui suivent, elle présente une évolution défavorable, avec une mort qu'estelle, une hétéro, et l'apparition d'un ELP syndrome, avec tous les critères du ELP à la biologie, une anémie hémolithique, avec une hémoglobine à 7,8 grammes par décilitre, une aphtoglobine qui est indosable, une thrombopénie à 82 gigas par litre, et une cytolyse qui s'installe et qui se majeure progressivement. Dans les heures qui suivent l'apparition, qui suivent ce ELP syndrome, elle a l'apparition d'une douleur thoracique en barre, qui fait réaliser un scan. Donc voici les images de ce scannère, donc est-ce que vous avez une idée du diagnostic ? Oui, donc là on voit bien, au niveau du foie, l'hématome tout capsulaire qui est vraiment de grande taille, qui fait des plus de 3 cm, et de l'épanchement en intrapéripénéal, un petit peu partout là, au niveau de la rate, puis plus bas dans le ventre, de l'épanchement un petit peu partout. Donc le diagnostic d'hématome tout capsulaire est posé, il y a également un saignement actif, donc il y a une embolisation qui est faite de l'artère hépatique droite, et en post-embolisation, la patiente reste à l'une. À ce moment-là, en salle de réveil, on commence à se demander, à se poser la question de l'indication d'aller évacuer cet hématome. Et on en discute avec les chirurgiens qui nous répondent qu'évacuer un hématome tout capsulaire du foie, c'est quelque chose de très difficile, que le foie ça saigne, que c'est très risqué, et que l'anurie est surtout en rapport avec les défaillances d'organes du health syndrome. Donc est-ce que vous êtes d'accord avec les chirurgiens ? Est-ce que pour vous ces défaillances sont en rapport avec le health syndrome ? Qui pense que oui ? Qui pense que non ? D'accord. Donc, ceux qui pensent que vous n'êtes pas d'accord, vous pensez à quoi comme diagnostique alternatif ? Personne n'a dit. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec les chirurgiens ? Personne n'a dit. Si je vous parle de syndrome de compartiment abdominal. Le syndrome du compartiment abdominal, c'est quoi ? C'est quelque chose qui a été décrit initialement à la fin des années 80 par le docteur Schietzmann, qu'il avait décrit comme un gonflement interstitiel et rétropéritoneal massif, ayant pour conséquence une augmentation de la pression dans un espace anatomique qui était clos, l'abdomen, et qui menaçait la viabilité des tissus environnants. Il avait décrit ça après avoir constaté chez 4 patients qui avaient reçu plus de 25 kilos de remplissage dans le cadre d'une chirurgie d'anérgisme de la force abdominale des détaillances d'organes. Il avait aussi remarqué qu'à l'ouverture de l'incision abdominale, on avait une amélioration spectaculaire de ces patients. Donc le traitement, c'était la laberosclerie. Ce syndrome, il est un peu tombé aux oubliettes, je vous l'ai remis en bas, donc la courbe des publications sur Internet, et en fait, on dit que dans les années 2000-2005, personne ne s'est vraiment intéressé, et depuis une quinzaine d'années, le nombre de publications explose. Ce syndrome, il y a eu plusieurs conférences de publics experts qui ont été réunis en 2004, en 2005, en 2006, pour s'accorder sur une définition définitive. Et cette définition finale, pour comprendre cette définition finale, il faut voir le syndrome du compartiment comme le stade ultime d'une hyperpression intra-abdominale. Donc la pression intra-abdominale normale, c'est entre 5 et 7 mm de mercure. On parle d'hyperpression intra-abdominale quand la pression intra-abdominale dépasse les 12 mm de mercure. Et le SCA, c'est toute pression intra-abdominale qui est supérieure à 20 mm de mercure, associée à une détaillance d'organes. Dans le dessous, donc là, à côté, je vous ai remis les prévalences du post-syndrome qui ont été rapportées dans une étude prospective en 2019. Donc l'hyperpression intra-abdominale, c'est quelque chose qui est assez fréquent en réanimation. En revanche, le syndrome du compartiment abdominal, c'est quelque chose qui est assez rare et qui est assez sous-diagnostiqué, entre 2 à 6 %. Donc, on distingue deux types de SCA. Donc le syndrome du compartiment abdominal primaire, qui est associé à une lésion de la région abdominocologienne, comme par exemple un hématome, et le SCA secondaire, qui est un syndrome du compartiment abdominal dont l'origine n'est pas de la région abdominocologienne. Ce qui peut par exemple être un remplissage massif, un choc septique, une cellule exige. Et en fait, ce syndrome du compartiment abdominal secondaire, ça correspondait à la définition initiale qu'on a mis au Fiexman, et c'est aussi la définition qu'on s'en fait, nous, dans notre tête, en général réanimateur. Le syndrome du compartiment abdominal primaire, c'est quelque chose qui est plutôt connu des chirurgiens. Si on veut comparer à quelque chose qu'on a plus l'habitude de traiter, on peut comparer le syndrome du compartiment abdominal au stade ultime de l'HTIC, l'HTIC rétractaire. Donc l'HTIC, c'est entre quoi ? Ça entraîne une augmentation de la pique, avec en conséquence une diminution de la pression de perfusion cérébrale. Le syndrome du compartiment abdominal et l'hyperpression après-abdominale, ça va augmenter. Donc, ça va atteindre une augmentation de la pression après-abdominale, et ce qui fait une diminution de la pression de perfusion abdominale. Si on compare le SCA à l'HTIC, dans l'HTIC, on a plusieurs éthiologies, soit par exemple un processus extensif intratranien, comme un hématome, qui correspondrait au SCA primaire, et par exemple un œdème cérébral diffus, comme l'HVC sylvain-malin, qui pourrait correspondre au SCA secondaire. Donc maintenant, ce SCA, comment le diagnostiquer ? Pour d'abord diagnostiquer un syndrome du compartiment abdominal, il faut savoir comment mesurer la pression intra-abdominale. Il y a plusieurs moyens. Il y a des manières qui sont directes. Donc ça, ça correspond à des manières qui sont au bloc opératoire, par la pose d'un cathé intrapéritonel, qui ne sont pas disponibles en réanimation. Et des méthodes indirectes, comme la mesure de la pression intra-abdominale, donc comme on fait, on branche un capteur, une tête de pression à une fonte urinaire, on injecte un petit peu de sérum physiologique dans les urines, le patient en position plat d'eau, et on mesure la pression. Est-ce que c'est un phénomène rare, l'hyperpression intra-abdominale ? En fait, pas tant que ça. Là, c'est une cohorte prospective en réanimation sur plus de 200 patients. Et en fait, dans cette réanimation, ils avaient mesuré la préhabie quotidiennement chez tous les patients, et 30% ont présenté une hyperpression intra-abdominale à l'admission, et 15% ont développé une secondaire. Donc ce qui correspond à un total de 45% des patients, et avec chez ces patients, une mortalité qui était plus importante, puisque leur mortalité globale était à 30%, versus 20% de mortalité globale dans cette réanimation. Donc voilà, je vous l'ai dit, c'est grave. Donc l'hyperpression intra-abdominale, plus elle est sévère, plus la mortalité est importante. Et le dernier stade, c'est le stade du syndrome du compartiment abdominal, avec entre 75 et 90% de mortalité. Les facteurs de risque, c'est quoi ? Les facteurs de risque de développer une hyperpression intra-abdominale, c'est le fait d'avoir un score APACHE à l'admission en réanimation supérieur à 18, d'être ventilé mécaniquement avec une tête qui est supérieure à 7, de présenter un surpoids avec un IMC supérieur à 27, de présenter une distension abdominale, et l'absence de bruit de roue avec. Dans les facteurs de risque, il y a autre chose qu'il y a à prendre en compte, c'est le rôle de la compréhence abdominale. C'est un concept auquel on ne fait pas très attention, mais qui est bien tenu des chirurgiens, et notamment de ceux qui pratiquent la scéidoscopie, puisque en scéidoscopie, le principe, c'est de créer un pneumopéritone en insufflant du gaz et donc en faisant monter la pression intra-abdominale. Leur objectif, en général, pour avoir un pneumopéritone de qualité et de pouvoir avoir une bonne visibilité, c'est des objectifs de pression de 20 à 30 mm de mercure. Donc là, je vous ai mis par perspective féminine des femmes qui avaient des scéidoscopies en 2007, il y avait plus de 300 femmes, et pour des objectifs de PIA de 20 à 30 mm de mercure, les quantités de scéidoscopies étaient beaucoup plus importantes en fonction de la taille de la pression, mais si elles présentaient une objectif au génoïde, puisqu'il y avait un plus grand volume à insuffler dans les quantités abdominales qui étaient plus grandes, et chez les femmes parturiennes, qui avaient une compliance abdominale d'une paroie qui était beaucoup plus élastique. Donc voilà, si on reprend notre comparaison avec l'HTIC, à gauche, la courbe de l'anctite. Une comparaison à quelques millilitres, puisque la boîte crânienne, c'est une boîte qui est inextensible, donc des petites variations de volume, donc quelques millilitres vont engendrer des augmentations de pression qui sont très très importantes immédiatement. Le syndrome du compartiment abdominal, c'est un peu différent, puisque la cavité abdominale est très extensible. On va d'abord avoir une première phase, où la cavité va prendre une forme qui va s'élargir avec une forme ellipsoïde, avec des pressions qui vont monter très peu pour des grandes barragations de volume, jusqu'à 4 litres, phase A. Phase B, cette fois-ci, la cavité qui va s'arrondir en une forme sphérique, avec un début de pente de la courbe qui va commencer à s'incliner avec des pressions qui vont monter un petit peu plus en fonction du remplissage, et on peut attendre là encore jusqu'à 5 litres du remplissage de la cavité abdominale. Et enfin, le stade ultime, qui correspond un peu finalement à l'HTIC, avec une cavité abdominale qui sera complètement détendue, complètement sous pression, et donc là, des grandes variations de pression à l'abdominale pour des faibles de lignes dans l'abdominale. Et donc, si on reprend le scanner de notre patiente, cette patiente, Mme F, elle présentait d'une obésité gynoïde, une grossesse avec un utérus volumineux, plus un hématome supérieur du corps. Et en fait, quand on regarde son scanner à la phase initiale, il était déjà complètement sphérique. Donc probablement que sa confiance de la paroi était déjà complètement effondrée, et que juste en regardant le scanner, on aurait pu diagnostiquer ce syndrome, ou en tout cas, au moins, il pensait à ce syndrome du compartiment abdominal. Les conséquences physiopathologiques de ce syndrome du compartiment, ça va être quoi ? Ça va être une hipoperfusion de toute la région abdominale, avec une insuffisance rénale, suivant la première manifestation, une insuffisance hépatique, une ischémine ésentérique, l'apparition d'un héléus paralytique, et une distension gastrique. Dans notre cas clinique, Mme F, elle a présenté une PIA qui était au maximum à 39 mm de mercure, l'apparition d'une insuffisance rénale plus éméxanique, et donc le diagnostic de syndrome du compartiment abdominal a été posé. A partir du moment où on sait que c'est un syndrome du compartiment abdominal, vous pensez à quelle prise en charge ? Il y en a. Effectivement, la prise en charge, il y a plusieurs aspects de la prise en charge, il y a un traitement médical, l'objectif c'est d'améliorer la compréhence de la paroi, avec une sédation appropriée, plus ou moins une curarisation. La position du patient est très importante, évidemment, pas de dévié, on comprend bien pourquoi, si on met le patient sur l'abdomen, la pression augmente encore plus. Un autre objectif, ça va être d'optimiser la balance hydrique, donc en fait, finalement, c'est un peu ce qu'on fait tous les jours en réanimation, avec des objectifs de balance de puits de nulle, discuter l'épuration extérénale, si possible, chez certains patients, en sachant qu'en pratique, avec la différence hémocyanique, ça peut être très compliqué. L'intérêt des colloïdes chez les patients, par exemple, les patients brûlés ou en concréatifs, qui nécessitent des quantités de remplissage très importantes afin d'avoir des fouges qui restent plus dans le compartiment vasculaire. C'est pareil, c'est débattu. L'autre objectif, ça va être d'évacuer le contenu abdominal, donc d'évacuer le contenu intra-liminal en mettant la sonde gastrique en aspiration, éventuellement utiliser des pro-kinétiques, de fonctionner, de drainer un épanchement dans la cavité abdominale. Pourquoi pas, donc, si hématomédia, essayer de l'évacuer. Et la finalité, donc le traitement de dernier recours, le traitement chirurgical, ça va être la laparostomie. Ça, c'est le golf tambour. Donc la laparostomie, c'est quoi ? Ça va être une incision médiane xycopubienne. On ouvre la peau, les fascias, les péritones, et on laisse les intestins se décomprimer avec une fermeture temporaire. Donc, il y a plusieurs possibilités pour la fermeture temporaire. Soit un bogotabac, donc en gros, c'est un socle plastique qui met par-dessus les intestins afin d'éviter qu'ils s'infectent trop. Ou alors une fermeture avec un pansement vague en fusion négative. Ce qui a fait intérêt de pouvoir contrôler ce qu'on aspire comme fluide et donc de savoir à peu près quelle hydratation donnera notre patient pour de pouvoir compenser les pertes. Il y a une autre technique qui est une nouvelle méthode mais qui est très peu utilisée et qui n'a pas fait la preuve de son efficacité. C'est la FLAF, donc Subcultoneus linea laba fachetoni. En fait, ça consiste à, sur la ligne blanche, faire deux petites incisions de part et d'autre de l'ombilique et d'aller ouvrir la ligne blanche sans ouvrir ni la peau ni le péritone afin de décomprimer, mais de laisser les intestins et les organes abdominaux à l'intérieur du malade. Donc là, la parostomie, c'est une chirurgie qui marche, certes, qui permet de décomprimer, de diminuer la pression après-abdominale. Donc là, c'est une étude qui l'a de 2013 avec 33 patients qui avaient subi une parostomie après un syndrome de compartiment abdominale. Donc la pression après-abdominale baissée, on avait une amélioration significative des défaillances d'organes, on avait aussi une diminution du score SOFA. En revanche, c'était des patients qui avaient un taux de mortalité à 28 jours à 36% et une mortalité à un an de 55%. Donc c'est quand même une chirurgie qui est enlevée de lourdes comorbidités et d'un taux de complication qui est extrêmement important, notamment par ces complications infectieuses, les problèmes de dénutrition, de déshydratation, le risque de fiscule et le risque d'échec de fermeture avec des hernies persistantes. Donc là, je vous ai mis les recommandations, un schéma qui récapitule les recommandations dans la prise en charge de l'hypercussion intra-abdominale puis du syndrome de compartiment. Donc c'est des recommandations qui sont extrêmement pyramidales, avec plusieurs étapes, avec plusieurs objectifs. Comme on l'a déjà dit, évacuer le contenu intra-abdominal, évacuer s'il y a un éclenchement intra-abdominal, augmenter la confiance, optimiser l'administration confide, optimiser la percussion régionale systémique. Et donc le stade 4, le stade du compartiment, eux, ils préconisent que si la protection intra-abdominale est supérieure à 20 et qu'on a une dysfonction d'organe, il faut fortement songer à la laparostomie en urgence quasiment immédiatrice. Pour reprendre la comparaison avec l'HTIC, je vous ai mis les recommandations de la première chance de l'HTIC, avec pareil des recommandations qui sont extrêmement pyramidales, avec plusieurs niveaux de prise en charge et en marge de ce qu'il y a, une fois qu'on est au niveau 1, on passe au niveau 2, puis au niveau 3. Quand vous avez un patient qui arrive en HTIC sur un hématome intra-abdominal et qui est en urèze bilatérale réactive, vous ne faites pas au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3. Vous faites directement le dernier niveau, et là vous allez évacuer l'hématome. Donc ces recommandations, pour le SCA, c'est un petit peu la même chose. C'est une recommandation qui se conserve de guide, mais il faut quand même savoir raisonner sur la cause et les conséquences de notre syndrome. Donc chez Mme F, on s'est beaucoup posé la question, on a énormément discuté avec les chirurgiens qui voulaient faire une apparostomie, puisqu'elle avait un syndrome du compartiment abdominal avec tous les crieurs. Et finalement, il a été décidé d'évacuer le contenu abdominal avec la somme gastrique en inspiration, de la prendre en charge au bloc opératoire pour évacuation du l'hématome, mais pas de la parostomie, et ensuite de faire un traitement médical avec curarisation et curation extra-rénale. Et finalement, cette dame a normalisé sa pression intra-abdominale. L'évolution a été favorable et elle a été transférée récemment au service de chirurgie. Donc l'état de message de ces staffs, c'est que l'HCA, c'est quelque chose qui est fréquent en réanimation. Le syndrome du compartiment, c'est rare, mais c'est grave. Ça correspond à une inadéquation du contenu et du contenant, qui est multifactorielle et qui ne peut pas avoir résonné en fonction du mécanisme et pas forcément foncé à la parostomie. Merci beaucoup.